Coucou tout le monde, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est ma vidéo produits terminés je vais vous dire il y en a pas mal parce qu'il y en a qui attendent sagement depuis la dernière que je vous ai faite, c'est à dire avant ma pause donc on va y aller parce que franchement il y en a un petit paquet quand même il y a même du make-up et du parfum c'est pour vous dire donc alors on va commencer tout de suite avec alors franchement je vais prendre comme ça vient parce que d'habitude je fais un ordre mais si vous voulez j'ai la flemme et puis je vais pas m'en sortir donc je commence avec le condition... après shampoing, ça y est là, ça va plus bien l'après shampoing Bamboo Shine de chez Alterna donc c'est la... putain ça m'a mis de l'eau c'est la nouvelle marque qui a débarqué chez Sephora pour les cheveux, enfin nouvelle ça doit faire un an et demi mais j'avais jamais testé donc j'ai voulu tester celui-ci parce qu'il me fallait un après shampoing un jour au chevelet chez Sephora bref voilà écoutez euh non, voilà je n'aime pas euh c'est... je... pfff... franchement il est nul c'est pas qu'il est nul, il démêle les cheveux mais euh... mon sensé lumine, shine euh... enfin voilà les après shampoings alors déjà en général volume machin tout ça ok j'y crois pas mais alors brillance c'est le truc pour moi c'est euh... c'est éphémère quoi enfin c'est même pas éphémère c'est euh... je trouve plus mes mots mais ça existe pas comment dire euh... brillance ça veut rien dire quoi tu vois quand tu as les cheveux après euh... oui ils sont brillants mais euh... t'as les cheveux ternes 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 euh... tu vois bon c'est dû à ta couleur généralement euh... moi si tu vois ma vraie couleur bah euh... elle est super terme tu vois un peu là c'est terme quoi donc bon enfin bref mais euh... non je le rachèterai pas c'est nul ça coûte cher euh... pfff... en plus le packaging est censé être bien tu vois tu te dis ouais tu fais comme ça et plop tu vois ça sort bah c'est de la merde en fait parce que le produit il est trop épais donc si tu le poses comme ça dans ta douche bah après quand tu veux le prendre comme ça t'as beau faire 50 plop avant qu'il sorte du truc t'es en galère et tout ça m'a énervé je l'ai pas aimé je sais même pas comment je le termine ensuite toujours pour les cheveux parce que ça vient euh... mon euh... masque adoré d'amour de chef les soeurs Robin alors oui lui tu vois par exemple il coûte une blinde mais lui il marche donc euh... et en plus alors celui-ci c'est le pot que j'ai utilisé euh... je vais essayer de lire le truc c'est le pot que j'ai utilisé quand j'avais encore mes extensions et même avec mes extensions il m'a duré euh... voilà un temps euh... voilà je le fais pas à chaque shampoing mais je le fais minimum euh... deux fois par mois et euh... il dure toujours super longtemps là j'ai plus mes extensions je l'ai racheté et voilà donc je le rachetais qu'avec des moins 20 ou des moins 25% euh... soit sur le site de Christophe Robin soit sur le site de Sephora mais lui, oui tu vois payer une blinde pour un truc qui me dure entre 6 mois et un an euh... euh... et qui marche et qui me fait oui des beaux cheveux léger enfin léger euh... tu vois quand je sors ils sont beaux mes cheveux et tout je sais pas pourquoi j'ai dit que je suis dans cette vidéo mais peut-être que je vais peut-être plus à l'aise je sais pas je vais voir, parce que comme ça vient euh... McDo venez comme vous êtes euh... donc euh... voilà celui-là oui je vous viens payer voilà parce qu'il est bien et que c'est mon troisième ou quatrième pot et euh... et mes cheveux ils l'aiment tu vois voilà alors ensuite euh... bon allez toujours pour les cheveux comme je le vois toujours de chez Christophe Robin l'hydratant santal donc euh... alors en réalité je vais le finir ce soir en le découpant mais pour que ça soit plus joli dans ma vidéo je te le montre comme ça euh... alors lui par contre c'est de la merde tu vois c'est le... les produits terminés du flop euh... non en fait c'est vrai que c'est de la merde c'est que j'ai mis la moitié du tube à comprendre c'est à dire que moi je l'ai acheté comme une crème de jour pour les cheveux parce que c'est vrai qu'avec tout ce que je leur fais les couleurs et tout les pointres sont super sèches et donc je m'étais dit je peux le mettre tous les matins et il va un peu graisser mes cheveux mais dans le bon sens donc ils vont être doux etc... et alors pas du tout et en fait à la moitié du tube j'ai été euh... informée parce que j'ai pas pu le faire parce que je suis conne voilà je l'ai pas fait avant et en fait euh... il dit que oui quand tu le mets t'as l'impression que t'as rien parce que c'est vraiment de l'hydratant euh... comme pour la peau c'est à dire que ça met que de l'eau entre guillemets comme une crème hydratante crème nourrissante tu vois et moi pour mes cheveux qui sont pressés qu'il aurait fallu quelque chose de nourrissant donc en fait ce que je faisais c'est que pour le terminer je le mettais euh... en sortant de... 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 de la douche quand je les avais lavé euh... je mettais ça juste après après je l'ai desséché et c'est vrai que comme ça ça marchait pas trop mal mais c'est pas ce que je cherchais voilà par contre c'est euh... bon c'est censé combattre la sécherette j'ai pas vu par contre c'est euh... sans silicone etc... Christophe Robin c'est assez clean euh... donc voilà donc je vais le terminer ce soir puisque c'est mon jour de la marge de cheveux je vais le terminer ce soir le peu qu'il reste de la même façon mais non je le rachèterai pas donc pour moi c'est un flop si t'as besoin de quelque chose d'hydratant et que tes cheveux sont pas trop hauts comme les miens et que je leur fais pas subir n'importe quoi comme moi il peut très bien te convenir mais pas à moi ensuite euh... pour le visage j'ai terminé le Best Face Forward ou Daily Forming Cleanser tu pouvais pas trouver un nom ou un nom de chez Formula euh... 10-0-6 10-0-6 voilà qui était un très bon nettoyant sans visage donc euh... ma foi il était très bien mais nettoyant visage je fais que changer euh... voilà pour tester d'autres trucs et tout et tout donc je l'ai pas racheté mais c'est possible qu'un jour je le rachète euh... ça m'a permis de découvrir la marque il y a leur masque rose anti-por à la fraise qui était très connu j'avais pas pris celui-là j'en ai pris un autre que j'ai pas encore fini donc je vous en reparlerai mais euh... mais voilà il est... c'est un nettoyant mousson il est bien il est pas trop agressif etc autre nettoyant mousson que j'ai alors là par contre c'est un vrai coup de coeur euh... c'est les nettoyants de chez Glamlow enfin les euh... j'ai que celui-là donc là c'est le Certi Clean qui va avec le masque euh... le bleu l'hydratant qui est le seul euh... enfin celui que j'ai et que j'adore parce que les autres je les avais essayé en... en... en échantillon le... le noir là il y a aussi une sortie immune machin alors j'ai pas essayé le blanc on m'a dit qu'il fallait peut-être que j'essaye parce qu'il est très bien euh... et qu'il est plus adapté par contre le noir c'est une horreur enfin il me décape la peau etc euh... donc ce nettoyant là est très bien je pense pas que les nettoyants le noir comme le blanc comme euh... voilà soit aussi agressif donc j'essaierai j'essaierai le blanc après celui-ci mais alors le bleu là c'est un gros coup de coeur déjà il a la même odeur de noix de coco nougatine machin que le masque donc un bonheur et non j'ai bien aimé parce que c'est un... c'est une crème vous la moussez elle se transforme en... enfin vous la... l'émulsionner elle se transforme en mousse et euh... moi j'en suis même servie avec ma clarisonique et tout ça marchait très bien donc il faut d'abord mettre le produit sur le visage contrairement à deux coups douillants tu peux mettre direct sur la brosse mais euh... mais voilà franchement j'ai... j'ai... adoré ce truc vraiment je l'adore il m'a duré pas mal de temps il y a euh... 150 grammes pourquoi il parle en grammes ? 150 grammes et euh... il m'a duré ouais non pas mal de temps le packaging franchement j'adore je trouve ça trop bien c'est une grosse pompe comme ça ah ça coule euh... et c'est super c'est vraiment euh... j'ai adoré ce truc et ça oui alors celui-ci c'est sûr que je le rachèterai et puis je voudrais essayer le blanc, le noir j'ai fini euh... l'eau cellulaire d'Estdlerm alors que j'avais essayé pour tester mais comme je suis pas très à mettre de l'eau micellaire tout le temps avec de l'eau euh... de l'eau thermale tout ça elle m'a pas trop... enfin... tout le monde dit ouais c'est génial et tout machin euh... c'est de l'eau thermale quoi enfin de l'eau que je te mets sur l'isage alors peut-être que ses propriétés euh... techniques et technologiques sont meilleures pour ma peau mais euh... moi personnellement j'ai pas vu de différence avec euh... l'eau thermale d'Aven ou même celle des Lyon que je trouve chez Carrefour voilà donc elle était très bien c'est vrai qu'elle était très agréable euh... 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 enfin... ma peau aimait bien quand je la mettais enfin... pfff... non mais franchement enfin... pas plus qu'une eau thermale non c'est vrai qu'elle était plus douce voilà c'est ça plus douce mais après euh... voilà donc j'arracherais peut-être un jour ou si une fois ma peau est très sèche ou que vraiment je sens qu'elle tire et tout peut-être j'essaierais voir si à ce moment là mais là pour... en plus je l'avais acheté en été et pour l'été euh... voilà j'ai pas trop vu de... d'intérêt ensuite j'ai terminé euh... un soin comme ça de chez Yoma donc c'est le 5 c'est le gel réparateur jour et nuit et là je vois qu'il y a pas le deuxième mais en fait il y en avait un deuxième voilà donc j'avais dû le jeter à l'époque ou quoi euh... alors j'ai mis ça tout l'été ça fait deux ans que je connais ce produit avant je le mettais que euh... en... en touche enfin en soin euh... sur les boutons puisque donc cette gamme là la gamme 5 c'est fait ça c'est fait pour ça c'est fait ça c'est fait pour ça euh... c'est une gamme qui euh... tout en hydratant euh... soigne les... enfin... soigne les imperfections mais elle est surtout... ça y est voilà désinfectante voilà elle est désinfectante et euh... elle réduit un petit peu euh... le sébum etc euh... au début je le mettais depuis deux ans je le mets que en... en petites touches et en fait cet été euh... ma peau c'est pas qu'elle a été grasse ou mixte que d'habitude mais je sentais qu'elle a vraiment pas besoin d'une crème hydratante pour une fois qu'elle était pas déshydratée donc je me suis dit j'allais mettre ça et effectivement alors pour l'été ça m'a super bien convenu euh... j'ai adoré donc j'ai terminé le tube que j'avais depuis un bout de temps et j'en ai racheté un que je viens de terminer euh... là en le réutilisant comme c'est l'hiver là ma peau a plus de deux ans mais donc là j'ai terminé en l'utilisant dès que j'avais un petit bouton ou quoi euh... et franchement j'adore ce truc j'adore cette marque donc là je viens de terminer je vais courir le racheter j'aime beaucoup le packaging euh... j'aime tout quoi voilà voilà vous pouvez le mettre ou sur tout le visage ou juste en... en touche et il est très bien et franchement il y a 30ml dedans il coûte pas... c'est en exclusivité chez Mariono et il coûte pas hyper cher et euh... et il dure quand même pas mal de temps parce que pour faire tout le visage moi je mettais deux pompes des petites pompes qui sortent et puis moi j'aimais beaucoup je suis généreuse je... hein... voilà donc je mettais deux pompes euh... mais après quand vous voulez juste en mettre comme ça vous mettez un tout petit peu et moi le premier que j'ai eu en n'étant que en... local localement putain je trouvais plus mes mots euh... bah il m'a duré super longtemps parce que je prenais une toute petite et tout et voilà toujours de chez Yoma j'ai terminé mes deux réglettes que j'avais menées aux Etats-Unis donc ça c'est le même que je viens de vous présenter et ça c'est la gamme 1 qui est une crème hydratante jour et nuit et j'ai pas kiffé voilà euh... sinon j'aurais racheté mais j'ai pas aimé c'est censé être leur gamme basique et en fait alors la crème en elle même j'ai bien aimé mais euh... c'est sa texture que j'ai pas aimé alors je me demande parce que mon gel là dans les petites capsules était un peu plus épais je pense que c'est parce que il est dans les capsules donc il... il... comme c'est une toute petite dose surtout dès qu'il y a du froid ou quoi ou de la clim ou machin bah il... je sais pas il doit durcir enfin je sais pas comment vous expliquer mais c'était pas exactement la même texture c'était le même produit hein mais euh... la texture était un peu comme si c'était en capsule voilà alors faudrait que je bois euh... la crème numéro 1 là pour hydratante basique peut-être qu'en... en flacon elle est... la texture est plus sympa mais j'ai pas aimé j'ai pas aimé la texture après les plus sur ma peau euh... c'est une crème hydratante basique donc comme pour l'étude ça m'a pas fait grand-chose enfin... ça m'a pas fait grand-chose dans le non-sens hein ça m'hydratait bien j'ai utilisé aux Etats-Unis il faisait assez chaud à Las Vegas et tout ça et... ma peau était très bien hydratée mais euh... mais voilà à cette peau euh... ça a été bien mais j'ai pas aimé la texture voilà euh... ensuite j'ai terminé de chez First Aid Duty alors ça je l'avais commandé sur Filunique euh... l'Ultra Repair Cream alors c'est pas moi qui l'ai terminé en réalité c'est mon chéri parce que c'est pour lui que je l'avais acheté parce qu'il a du psoriasis et euh... donc ça c'est une crème enfin une marque déjà qui est très euh... beauté mais euh... un peu pharmaceutique etc et donc cette crème est censée marcher je l'avais eu en échantillon donc je l'ai fait essayer mais oui c'est pas mal donc bah écoutez s'il a terminé le tube c'est que ça lui a plu voilà euh... je me souviens que ça marchait bien mais le problème du psoriasis enfin du sien en tous les cas c'est que euh... sa peau s'habitue juste au produit donc je lui avais fait essayer l'Egyptian Magique et le premier mois c'était justement c'était magique et puis après ça marche plus ça ça a dû être pareil euh... et en ce moment il met un truc très bien il met l'huile d'arbousier de Veleda que j'ai eu dans mon box et il aime beaucoup mais donc on attend de voir si ça marche sur le long terme voilà ensuite j'ai terminé un parfum donc euh... le Dior Addict voilà donc le Dior Addict euh... je vous en ai déjà parlé dans les produits terminés c'est mon parfum depuis euh... huit ans quelque chose comme ça alors c'est pas forcément lui que je mets tous les jours parce qu'il est quand même assez présent donc je mets surtout l'hiver et euh... et voilà mais j'adore ce parfum et je le rachète je le rachète tout le temps euh... voilà j'aime beaucoup donc ça c'était c'est les nouveaux flacons ouais avant c'était j'aimais bien parce que ça c'était le pchit maintenant ils ont tout changé le packatique donc euh... voilà je suis triste mais euh... mais bon voilà j'aime bien et euh... mais en fait alors j'adore parce que quand je le sens voilà ça me rate enfin c'est... c'est une odeur que j'aime que... voilà mais de plus en plus avec les parfums euh... diptyques que je vous ai présenté sur le blog par exemple en ce moment je mets que eux deux je me rends compte que c'est un parfum que j'ai trop senti alors pas... pas que sur moi mais sur tout le monde et que j'ai trop senti et maintenant j'essaye de trouver des parfums un peu plus euh... alors... qui ont toujours cette odeur assez euh... présente puisque c'est ce que j'aime mais un peu moins conventionnelle voilà donc j'ai toujours une bouteille de Dura-Dip que j'ai terminé mais là je sais même que j'ai pas terminé voilà mais je sais pas si je vais la racheter euh... donc on dirait j'ai aussi terminé euh... une bouteille de mon Escada Born in Paradise alors c'était l'édition limitée de l'été 2013 mais encore dans certaines boutiques d'Escada et ça je l'avais adoré et mon chéri m'en avait retrouvé une bouteille oui que j'ai pas terminée c'est pas celle-là une bouteille en... duty free ou je sais pas quoi ou dans une parfumerie euh... il me l'avait ramenée et ça j'adore alors pour l'été franchement ça c'est mon parfum par contre c'est mon parfum que j'adore et c'est très dommage que ça soit les éditions limitées et qu'ils le gardent pas au catalogue mais euh... non franchement j'adore... pour l'été j'adore ce truc ça sent trop trop beau c'est léger mais en même temps c'est un vrai parfum et tout là j'ai senti trop de parfum j'ai un petit match et c'est froid euh... mais euh... mais voilà franchement ça je l'adore mais j'aimerais dire qu'Escada le... enfin j'aurais bien aimé qu'Escada le garde au catalogue mais vous pouvez encore le reprendre ensuite euh... la lotion florale démaquillante au bleuée de chez Chlorane euh... plus jamais voilà alors je l'avais essayé en échantillon ça avait été nickel mais vraiment je sais pas ça avait été nickel donc je suis évaluée à l'acheter en grand ça me piquait les yeux alors que c'est censé être bleuée euh... ça démaquillait mal en plus donc euh... pas mal mais en plus ça me démaquille pas et j'ai mis mes cheveux j'aurais dû mettre un an à terminer ce truc enfin pout... non peut-être pas un an puisque comme ça démaquillait mal il m'en fallait beaucoup mais euh... non mais bien 6 mois non mais c'est nul franchement c'est nul c'est... c'est un des rares démaquillants aussi pour les yeux spécifiques donc il est quand même censé... voilà pour les... aussi nul que je teste une crème Ictian peau sèche donc ça je l'avais reçu dans une box et euh... j'ai mis un peu de temps à la... à la terminer puisque je l'utilisais comme c'est une crème quand même assez euh... c'est pour les peaux sèches donc c'est assez... nourrissant cette fois euh... j'ai mis un peu de temps à la terminer mais je l'aime beaucoup et c'était devenu en fait ma crème SOS donc dès que j'avais... alors l'été beaucoup quand je sortais de la veille et tout ça euh... ou quand je sentais que ma peau était un peu pas bien etc voilà bah je la mettais des fois je la mettais même en masque et franchement je... 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 je l'ai adoré mais voilà pas... pas tous les jours pas en... comment dire... pas régulièrement voilà et elle était très bien et j'étais très contente de la découvrir et les produits du crème en général me vont euh... me vont pas mal j'ai aussi terminé un anti-cernes donc c'est le Dior Skin U de Concealer voilà euh... en fait il en reste un peu mais il pue la mort donc je pense qu'il est plus... très bon il a dû tourner euh... je l'aimais beaucoup parce qu'il est très courant c'est un très bon anti-cernes bon après depuis j'ai découvert... ça faisait longtemps que j'avais... depuis j'ai découvert le MAC là mon préféré le programming wear et tout donc je le rachèterais pas mais c'était un très bon correcteur alors plus correcteur qu'anti-cernes euh... dans le sens où euh... très courant et les teintes disponibles se prêtent pas trop à... enfin la 1 est très rose donc elle peut vous servir en dessous de l'anti-cernes pour corriger le bleu celle-ci est très jaune donc pour les rougeurs elle est très bien et voilà donc pas forcément comme anti-cernes mais comme correcteur il est très bien et il tient très longtemps euh... voilà ensuite j'ai terminé une poudre de chez Shiseido Shiseido dont je vous ai jamais parlé ne me demandez pas pourquoi c'est parce que ça fait euh... 4 ans que je l'ai je pense et j'ai mis du temps à la terminer parce que elle dure un long temps mais elle est très bien c'est la euh... poudre euh... compacte transparente donc toute belle voilà mais alors je fais beaucoup du goût euh... et franchement je l'aimais beaucoup parce qu'elle était très fine même si elle était compacte elle était euh... voilà très bien et c'était la poudre que je travaillais tout le temps dans mon sac bah parce que euh... parce que voilà parce qu'elle était bien alors je vois que... je me demande si elle est pas rechargée parce que là vous voyez il y a un petit truc là non c'était collé j'ai réussi à le décoller mais c'était collé donc je ne pense pas que ça soit rechargée bon bref donc peut-être que je la rachèterai j'en ai quand même pas mal des poudres donc je... je... je sais pas mais euh... elle était très bien et si vous aimez Shiseido, si vous aimez la marque et tout je vous la conseille j'ai terminé mon premier teint encre de peau de chez Saint Laurent ça fait très longtemps que j'avais pas terminé un fond de teint mais euh... voilà lui je l'ai terminé parce que... parce qu'il est trop bien quoi alors on dirait qu'il en reste comme ça mais euh... mais non j'ai pas regardé l'intérieur il en reste ou pas non non je l'ai bien terminé et euh... et voilà donc je l'ai racheté tout de suite parce que vous l'avez vu dans des vidéos et là j'ai terminé cet été je l'ai racheté tout de suite mais... je l'aime voilà il est trop bien je vous remettrai ma revue et l'application enfin j'en ai assez parlé de celui-là voilà et au niveau du teint j'ai aussi terminé qui est absolument dégueulasse parce qu'elle était au fond et que c'est pareil ça fait longtemps que j'ai terminé ma bébé crème euh... ma crème teintée euh... j'ai aussi une bébé crème de chez Nars qui est très bien aussi bon là j'ai d'autres produits teints à... à finir mais euh... mais je la rachèterai certainement euh... pour euh... pour euh... pour cet été parce que elle est très bien enfin moi je la mettais même l'hiver parce qu'elle est quand même couvrante pour une crème teintée mais euh... voilà je la rachèterai certainement mais pas tout de suite là j'ai quand même des trucs à terminer et tout ça et euh... ma teinte c'était à gros et non si ça m'intéresse mais elle est top on revient au soin et après c'est terminé euh... ça va c'est un peu le tessin donc ça euh... j'ai terminé le anti-blémis solution euh... clinicole de chez Clinique donc le petit gel action puriflante il y a deux tailles donc ça c'est bien euh... vous avez celui-ci donc c'est 15ml je pense ouais voilà et vous avez 30 euh... j'ai bien aimé sur les boutons il marchait pas mal euh... il aseptise la zone assez bien il est pas mal il faut pas oublier de le rincer parce que euh... parce que sinon il a tendance à... quand même à faire un film donc euh... euh... ils disent qu'on peut le mettre sur le maquillage et tout mais moi je trouve que ça fait moche voilà mais sinon j'aime bien son action et c'est vrai qu'il marche il fonctionne pas trop mal enfin voilà et euh... j'ai terminé euh... un sérum donc ça c'est euh... je l'ai terminé il y a deux jours euh... mon sérum est stéodère donc le 50ml j'avais encore oublié de noter la date évidemment donc je ne peux pas vous dire combien de temps il m'a duré mais il m'a duré longtemps j'ai ouvert le 100ml euh... donc celui que j'avais trouvé en revanche des Etats-Unis euh... et euh... je m'en souviendrai de la date mais bon je l'ai quand même misqué derrière c'est ce que c'est pour être chaud euh... puisque je l'ai ouvert en fait le 1er janvier c'est ce que j'ai terminé celui-ci le 1er janvier au matin j'ai ouvert le 1er janvier au soir donc comme ça je vais pouvoir vous dire vraiment combien de temps ça me dure euh... sachant que moi j'en ai quand même pas mal mais qui dure euh... je mets pas les 3 coups tout préconisé genre je mets une demi... une demi... alors la seringue de l'autre est plus grande mais de celui-ci je mets genre ça voilà ce qui est apparemment énorme mais moi je me... enfin je sais pas... au moins j'ai l'impression de rien mettre en fait là au moins je le sens je le sens qui pénètre donc voilà donc il y avait pas mal de... de... de bof bof hein quand même alors il y avait du très bon donc ça... même pas que je vous en parle c'est comme ça, ça c'est deux produits euh... si vous me suivez vous savez que... voilà mais alors il y avait du très bof hein... il y avait du très très bof mais bon euh... voilà donc je rachèterai pas euh... peut-être que je vous ferai une vidéo flop mais donc comme là je vais les jeter ceux-là euh... je les noterai et puis bah vous aurez pas les packaging mais je vous en parlerai je sais pas je vais voir euh... donc voilà j'espère que ça vous a plu, que ça a pas été trop long j'étais quand même contente de vous refaire mes produits terminés déjà parce qu'ils dorment depuis longtemps dans mon tiroir et euh... et puis parce que bon voilà c'est du bien parce que c'est des vidéos qui permettent genre vous voyez ça par exemple je vous en ai pas fait d'article sur le blog et pourtant j'ai adoré et au moins sinon je vous en aurais pas parlé tout de suite et tout ça aurait été con alors qu'ils sont géniaux quoi c'est euh... c'est nettoyant donc voilà donc ça permet de faire un bilan euh... même des produits dont je vous ai pas parlé voilà euh... je vous fais des grands gros bisous et je vous retrouve... dimanche je vous fais des gros bisous bye bye et... on 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 on